Bonjour tout le monde. Nous sommes tous en train d'arriver sur ce zoom, le zoom du rendez-vous américain du French District. Bonjour. Bonjour. Sophie Raven, enchantée. Enchantée. Bonjour à tous. Sophie, vous avez le temps de rester avec nous pendant ce zoom ? Oui. Oui, Frédéric m'a expliqué le principe. D'accord. On a d'autres professionnels qui sont avec nous, comme Stéphane Deneux, par exemple, qui est business broker. Et puis, je crois que j'ai vu aussi Laurence Verriès, qui est dans la gestion de patrimoine et d'assurance santé et retraite. Et Sophie Raven, qui nous fait le plaisir aussi d'être avec nous. Sophie, est-ce que tu veux bien te présenter un tout petit peu, très rapidement, en moins d'une minute, et nous dire pourquoi est-ce qu'on a de la chance de t'avoir là pendant ce zoom ? Attends, Sophie, attends deux secondes. Léo va te donner la parole. Parce que de façon à ne pas avoir une pollution sonore, évidemment, par défaut, les micros sont coupés. Donc, Léo, si tu pouvais ouvrir le micro de Sophie. Je ne sais pas pourquoi je t'entendais tout à l'heure et je ne t'entends plus. Léo, est-ce que tu m'entends ? Voilà. Oui, oui. On t'entend. C'est bon, là. Voilà. OK. Donc, rapidement, je m'appelle Sophie Raven, je suis franco-américaine, je suis avocate d'immigration. J'exerce exclusivement le droit d'immigration américain. Ça fait une quinzaine d'années que j'exerce. Et je traite les dossiers pour des entreprises comme pour des particuliers. Voilà. Et merci beaucoup, Sophie, d'être là pour répondre éventuellement à des questions qui touchent à l'immigration. Je vous préviens tout de suite, les réponses de Sophie vont être courtes. Parce que l'idée, ce n'est pas de faire des consultations, évidemment, longues pour chacun. Parce que ça prendrait bien plus qu'une heure, évidemment. Mais c'est souvent dans les projets que vous avez, forcément, il y a une petite partie d'immigration ou une grosse partie d'une question d'immigration. Et Sophie vous donnera quelques morceaux de réponses. Et puis, évidemment, vous pourrez aussi consulter Sophie ensuite en dehors de ce Zoom ou consulter aussi d'autres avocats d'immigration qui sont membres du FEMSIC. Ou alors consulter d'autres avocats d'immigration. En général, et sachant que Sophie, corrige-moi si je me trompe, mais je ne pense pas, la particularité du droit de l'immigration, c'est que c'est un droit fédéral. Et donc, évidemment, Sophie peut intervenir. Je ne sais pas là, par exemple, où est Sophie. Mais évidemment, elle peut intervenir sur n'importe quel projet d'immigration, quel que soit votre lieu, votre projet d'installation. Vous voulez aller en Californie, au Texas, à New York, en Floride, etc. Oui, je suis basée à New York, mais j'ai des clients qui habitent partout. C'est un droit fédéral. Texas, Illinois, etc. Exactement. On a reçu, nous avons reçu un email au FEMSIC de la part de Marlène Savy. Est-ce que Marlène Savy est là pendant ce Zoom ? Je suis là, excusez-moi, je ne suis pas trop présentable. Pour l'instant, vous m'entendez ? Vous pouvez couper la vidéo, si vous voulez. Ah, je suis sur la vidéo ? Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que pour l'instant, je ne vous vois pas, je vous entends. Voilà, je suis là. Donc, vous voyez, je vais couper la vidéo parce que j'étais à portard. Pas comme vous voulez. Voilà. Oui, bonjour. Du coup, Stéphane Deneux a aussi coupé sa vidéo, parce que tu avais peut-être se recoiffé. Mais pardon, je vous écoute Marlène. Oui, oui, écoutez, merci d'abord d'organiser ces sessions. Merci de, comment dire, apparemment, vous avez donc reçu mon mail. Donc, si vous voulez y répondre brièvement, je suis ravie. Alors, je vais résumer votre demande. Et encore une fois, corrigez-moi si je défends un peu votre question. Donc, vous avez la double nationalité, française et américaine. C'est ça. Beaucoup de personnes ici, je pense, aimeraient bien être dans le même cas. Et vous souhaitez créer une LLC. Oui. Vous avez un projet de consulting qui implique de la prospection aux États-Unis dans un métier bien défini, des circuits de découverte en France. Bravo, bravo. Je lis ce que vous avez créé. Non, ce n'est même pas du résumé, c'est de la pure lecture. Donc, vous êtes en ce moment en Floride. Oui. Et vous aimeriez vous installer, apparemment. Et il vous faut une adresse pour l'établissement d'une LLC que vous n'avez pas. Et avez-vous des références de registered agent ? Je crois que vous l'avez mal tapé, d'ailleurs. C'est registered agent, pas registered, mais whatever. C'est pas grave. Whatever, OK. Et une adresse, c'est ça. Voilà, donc, la réponse, c'est, en fait, elle est très simple. C'est que ce soit des avocats ou que ce soit des, je le dirais, je vais me faire gronder par des avocats d'immigration. Mais évidemment, par exemple, un CPA, un expat comptable, pardon, américain, évidemment, va vous fournir absolument tout, le package complet pour la création de votre société. Et la domiciliation de cette société, ce qui ne vous empêchera pas, après, d'avoir des bureaux à une autre adresse. D'accord. Donc, ce n'est pas un sujet, c'est extrêmement simple. D'accord. Là-dessus. Étant en résidence française, comment cela se passe-t-il pour les déclarations d'impôts ? Eh bien, est-ce que l'un d'entre eux, Stéphane, à mon avis, est-ce que tu veux répondre rapidement ? Ou est-ce que, encore une fois, on n'est pas… Je peux donner quelques informations, je ne suis pas spécialiste. Mais, donc, la question était sur la déclaration, comment ça se passe entre les deux pays, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, tant que je suis résidente française, je pense que je dois faire mes déclarations en France. Ensuite, si je viens m'installer ici et je suis américaine, donc je pense que je ferai tout d'ici, si je comprends bien. Est-ce que je dois continuer en attendant de faire les déclarations et aux États-Unis et en France ? Et, en fait, la dernière question, c'était si je déclare en France, si je déclare mes revenus en France, est-ce qu'en fait, ils se font sur le chiffre d'affaires ou sur les bénéfices ? Alors, c'est toujours sur le bénéfice. D'accord. Et après, ces questions, on ne peut pas y répondre parce qu'il y a des options auxquelles vous devez vous répondre. Mais le mieux, c'est que vous ayez une discussion avec un CPA. Un CPA, vous voyez ce que c'est ? Un avocat d'affaires ? Non, 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 non. Un CPA, c'est l'équivalent d'un expert comptable, mais américain. Ah oui, d'accord. OK. C'est-à-dire, j'en ai vu un, mais il ne connaissait pas les droits internationaux. Donc, voilà. Parce qu'il était américain ? Oui. Ben oui, mais… Oui, oui, non, mais je vais trouver. Voilà, vous allez à Bordeaux, vous allez voir le meilleur expert comptable de Bordeaux, vous lui dites comment je paye d'impôt aux États-Unis, il va vous dire que je n'en ai rien. Oui, oui, non, mais tout à fait, pas de souci. Donc, il faut que vous alliez voir un expert comptable qui est un CPA, qui est un peu américain. Ok. Et vous en trouverez plein sur le fonctionnement. Oui, oui, oui. Absolument. Ils sont absolument tous recommandables, évidemment, et très compétents sur une question qui est extrêmement simple, ce que vous pouvez. D'accord. Et surtout, tout le package, ça va vous coûter entre, on va dire, une fourchette large, entre 600 et 1400 dollars à peu près. D'accord. Ça dépend de ce que vous allez demander. OK. Un complément d'info pour des choses que je connais, c'est déjà, madame, vu que vous avez la nationalité américaine, si j'ai bien compris, vous devez de toute façon faire une déclaration aux États-Unis, même si vous payez vos impôts en France, même si vous êtes président fiscal en France, vous devez déclarer aux États-Unis. Donc, on vous recommande fortement de vous rapprocher rapidement d'un CPA qui connaisse les deux systèmes. Il y a une convention entre les deux pays, ce n'est pas parce que vous déclarez aux États-Unis que vous allez payer plus d'impôts. Mais effectivement, là, vous êtes vraiment à cheval entre les deux systèmes. Et voilà, rapprochez-vous d'un CPA qui soit familier avec cette convention. Je pense que tous les CPA francophones aux États-Unis rentrent dans cette… Oui, oui, je me doute. Bien sûr, bien sûr. C'est la convention de… pour éviter la double imposition, évidemment, c'est la base de n'importe quel CPA qui est faite avec des personnes qui sont français également, comme vous voulez. OK. Sophie, quelque chose à rajouter ? Peut-être, mais en même temps, forcément, il n'est pas un problème du tout d'immigration. Non, simplement que de savoir que comme vous êtes citoyenne américaine, si vous gagnez de l'argent aux États-Unis, vous avez, comme vient de dire quelqu'un d'autre, l'obligation de faire une déclaration d'impôt. D'accord. Pas de souci. Et l'accord de double taxation entre… enfin, l'accord entre les deux pays évite la double taxation jusqu'à un certain seuil qui change presque chaque année. Donc, c'est pour ça qu'il faut justement vous rapprocher d'un CPA, d'un comptable qui connaît les deux systèmes pour vous dire si vous allez devoir des impôts américains. Très bien. Très bien. Merci beaucoup en tous les cas. Très problème. Merci à vous pour votre question et profitez bien de votre double naturalité, ce qui est mon cas aussi. Depuis que j'ai ce privilège, je suis très heureux. Évidemment, c'est le double Graal. Absolument. À très bientôt. À bientôt. Je reste là en tous les cas. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut la parole, a une question, veut partager son projet, retour d'expérience. Est-ce que… Ah, Franck Brunet a levé la main. Je vois. Pour lever la main, c'est très simple. Léo, tu peux me rappeler, je crois que c'est sur le bouton réaction que vous pouvez lever la main. Comment ? Non, c'est assez facile. Sinon, vous pouvez lever la main carrément avec la vidéo. Donc, Franck, est-ce que vous êtes là ? Oui, je suis là. Vous m'entendez ? C'est bon ? Oui. Ok. Donc, je vous suis et j'aime… Voilà, merci pour ces temps de partage très enrichissants. J'ai une question, alors peut-être un peu technique. Je suis dirigeant d'une société, je suis co-founder d'une société. Je suis français vivant en Irlande et donc, on projette, on travaille sur un projet de création de filiales en… On a une société de conseil en PN et on a notre cabinet d'expertise comptable. On travaille déjà avec certaines sociétés en Amérique du Nord, Canada et aux États-Unis. Je vous interromps juste parce que je pense que ça vient de vous. Est-ce que tout le monde entend la voix de Franck qui est particulièrement déformée ou c'est que moi ? Ok, bon, c'est… Ok. Donc, vous pouvez juste… Moi, ça a décroché au moment où vous nous avez dit que vous avez une société en Irlande. Ah. Désolé. Ok. Ça vient de… Je vais reprendre très… Non, non, aucun problème. J'ai… Donc, on a une société de conseil, on accompagne les chefs d'entreprise en Irlande, on a un cabinet conseil et on a un cabinet comptable en Irlande. Donc, je suis français vivant en Irlande. On a le projet de créer une filiale parce qu'on travaille déjà avec des sociétés en Amérique du Nord, aux États-Unis et Canada. Et j'ai une question plus technique parce que j'entends des choses très variées sur… Alors, apparemment, c'est le visa E2 et c'est surtout sur la partie investissement. Donc, j'ai bien compris, plus on investit, mieux c'est, plus on dégage sur la pérennité et la viabilité du projet. Ce n'est pas aussi simple que ça, mais là, ça fait partie des critères. Et là, je vous parle d'expérience et après, je vais laisser répondre Sophie, mais je vais un peu, tout petit peu dégrossir avant que vous arriviez et Sophie. Allez-y, continuez. Et en fait, j'entends parler de… parce que la difficulté, c'est quand on met en place un business plan, quand on déploie une filiale, j'ai cru comprendre qu'il fallait d'abord prouver la trésorerie. Donc, la trésorerie, on l'a déjà prévue, donc ça, c'est bon. Mais éventuellement, mettre ça sur un compte séquestre, une espèce de compte séquestre avant de faire quoi que ce soit, alors que nous, on a besoin de savoir où on va avant d'investir, ne serait-ce que pour payer un salaire, pour payer une agence de recrutement. Donc, on peut déployer un business plan très précis. On a déjà les produits, on a des clients, on a chiffre d'affaires, on est en train en plus de développer un outil comptable interne qu'on développerait, qu'on mettrait sur la filiale américaine. Donc, on a de la matière, on a aussi du patrimoine immatériel, mais c'est cette logique de, apparemment, quel bout commencer ? Est-ce que c'est l'investissement qu'on est obligé de déposer et d'utiliser, ou est-ce que c'est, on présente les éléments pour voir, et voilà, c'est la difficulté du déroulement à ce niveau-là. Alors, je vais, avant de laisser la parole à Sophie, qui est évidemment la personne la mieux placée ici pour vous répondre, la première chose, c'est que tous ceux qui ont monté le visa E2, dont je ne suis pas sûr que ce soit le visa qu'il vous faut, mais je vais laisser la réponse. Mais cependant, si vous partez du E2 ou du E1, forcément, vous allez tomber comme les autres, à savoir par où je commence et est-ce que je dois tout dépenser, etc., et quel risque je prends. Il faut y aller relativement à tâtons, mais de toute façon, vous allez devoir dépenser une partie assez conséquente de votre investissement total, qui est sous forme d'investissement. et dans le cadre de ce que vous me racontez, déjà, il y a une qualité dans votre projet qui est, c'est crédible, ce que vous racontez. Et rien que ça, rien que ça, c'est déjà pas mal. C'est un énorme critère, la crédibilité de votre projet et la réalité de votre intention d'investir et de faire fructifier une société et de sûrement créer des emplois aux Etats-Unis avec ça. Déjà, rien que ça, c'est déjà pas mal. OK. Et maintenant, je vais laisser répondre Sophie, qui a peut-être même des questions à vous poser. Vous n'avez pas dit de bêtises, Sophie, d'abord ? Non. Non. Pas du tout. Mais j'aimerais souligner une chose avant de répondre à votre question, c'est que la plus grosse erreur que les Français ou que tout demandeur de Visa U2, par exemple, fait, c'est de soumettre une idée théorique. C'est-à-dire, j'ai une idée de business aux Etats-Unis, mais la personne ne peut pas démontrer que la société est effectivement lancée. Donc, pour un E2, par exemple, il est essentiel de ne pas soumettre le dossier avant que la société soit déjà formée, que vous êtes sur le point de démarrer votre activité aux Etats-Unis ou que vous avez déjà commencé à fonctionner, que le business a déjà démarré. Si vous le faites trop tôt, ça reste théorique. Donc, un business plan n'est pas suffisant. Si vous avez un business plan détaillé, ça, c'est parfait. Mais il y a un certain ordre à suivre. Disons que le E2 est le visa le plus approprié pour vous. La première chose, c'est d'établir une filiale aux Etats-Unis. La deuxième étape, c'est de créer un compte américain au nom de cette société nouvellement créée, après d'effectuer le virement. Ce n'est pas un compte séquestre. D'accord, Sophie. Oui, je venais à ça. Non, ce n'est pas du tout un compte séquestre. En tout cas, d'un point de vue d'immigration, un compte séquestre n'est pas du tout requis. Ça peut être un compte normal, un compte courant au nom de votre société nouvellement créée. Et donc, à partir de ça, par exemple, avec un E2, un bail commercial et requis, donc signer la caution à partir de l'argent qui se trouve dans le compte américain de la société nouvellement créée. commencer à dépenser les sous à partir du compte américain nouvellement créé. Donc, ce que vous devez vous souvenir très rapidement, c'est une fois que vous effectuez le virement, que vous établissez une espèce de mur de Chine, si vous voulez, entre votre entreprise étrangère et l'entreprise américaine, où vous évitez de réacheminer des sous de l'entreprise américaine à l'entreprise étrangère. Donc, même si c'est sous forme de prêt, vous… Non, ce n'est pas le nôtre, oui. Voilà, donc il faut faire tout ça dans l'ordre et puis lancer la société. Et vous n'avez pas forcément besoin d'embaucher du personnel, mais vous pouvez indiquer que vous anticipez l'embauche de personnel dans le business plan, etc. Mais il y a plusieurs mesures que vous devez absolument prendre avant de soumettre le dossier. D'accord. OK. C'est très clair. Quand vous disiez que le E2 n'est pas forcément… Alors, j'ai entendu deux sons très rapidement. E2 approprié, pas approprié dans le cadre d'une création d'une filiale ou il y a une autre alternative ? Le E2 est très approprié, mais il y a aussi le L1. L1 ? Moi, j'ai tendance à conseiller le E2 plus à mes clients, simplement parce que le E2 est renouvelable indéfiniment et il n'y a qu'une étape, c'est-à-dire c'est la soumission d'un dossier auprès de l'ambassade américaine à Paris. Au lieu, le L1 par contraste et à deux étapes. Donc, ça entraîne plus de frais, etc. D'accord. Un détail, français vivant en Irlande, c'est quoi ? C'est l'ambassade américaine à Paris ou à Dublin ? Je crois que vous pouvez faire les deux. Si vous prouvez que vous résidez également en Irlande, oui, vous pouvez soumettre le dossier à Dublin aussi. Ça marche. OK. Bon, parfait. Ça dégrossit la chose. Ça ne m'étonnerait pas que les officiers consulaires en Irlande soient un peu plus cools que les parisiens. C'est ce que j'ai entendu. Mais c'est intuitif ce que je vous dis. Oui, ils ne sont pas forcément français d'ailleurs, les officiers consulaires à Paris. Mais Paris est particulièrement difficile en ce moment et l'Irlande, c'est vrai, les officiers en Irlande ont la réputation d'être un peu plus décontractés. Oui, aussi parce qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines en Irlande. Donc, il y a beaucoup d'allers-retours. Peut-être explique cela. Oui. Oui, il y a un rapprochement entre les deux pays. Merci pour ces réponses. S'il vous plaît. Et bien sûr, vous trouverez les coordonnées de Sophie Raven sur le site du FUNCIC si vous souhaitez la contacter. Déjà repérée. Super. Super. Et moi, je me permettrai de vous donner deux conseils. Oui. Le premier, c'était de créer deux sociétés, une holding et une filiale aux États-Unis. Oui, seulement parce que l'activité qui est toujours, comme toute société, est à risque, sera sur la filiale et votre visa sera sur la holding. Et si la filiale crache, ce n'est pas grave parce que la holding, pour toujours, il peut très bien avoir aussi développé une autre société qui est une autre activité, etc. qui génère, voilà. Et c'est sur les revenus qui vont remonter sur la holding que va être jugée la profitabilité de votre société détentrice du visa. Et c'est bien fait là. OK. La deuxième chose, là, je parle sous le contrôle de Sophie, c'est que rien ne vous empêche de ne pas vivre aux États-Unis. Ce n'est pas parce que vous avez un visa 2 que vous êtes obligé d'aller vivre aux États-Unis. Pas du tout. Et voilà. Mais en revanche, vous allez pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle des visa 2 employés. Et ça, qui est très intéressant, si vous avez un avantage à recruter plutôt des personnes qui sont francophones, enfin francophones, qui sont français, en fait. Oui, il faut qu'ils soient français. Voilà. Francophones ne suffit pas, par exemple. Oui, tout à fait. Si vous pouvez démontrer que votre société est détenue à plus de 50 %, donc 50,1 %, donc disons 51 % par des Français, vous ne pouvez qu'embaucher des Américains et des Français avec le régime de visa 2. Bien sûr, vous pouvez obtenir d'autres visas pour d'autres citoyens, mais il ne suffit pas d'être francophone. Par exemple, les Belges, les Suits, les Français, etc., ne pourront pas bénéficier d'un E2. Ok. Maintenant, on va fourcher sur… c'était français, pas francophones. Vous avez noté, Sophie, que je me suis corrigé. Oui, oui, absolument. J'ai senti que j'avais dit que j'ai dit. Et puis, l'autre petit conseil, Franck, mon email est romain.francefix.com. N'hésitez pas à m'écrire, pour qu'on se zoome, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de retours d'expérience sur des personnes qui peuvent arriver à résoudre cette équation. qui est, quand est-ce que j'investis, quand est-ce que je dépense, quand est-ce que je dépense mon visa, etc., et par quoi je commence, etc., sachant qu'il y a une prise de risque, qu'il y a forcément de la prise de risque qui est obligée quelque part et que forcément, les puits ne sont pas sans fin, etc. Donc, n'hésitez pas à me contacter. On pourra se faire un zoom là-dessus, parce que c'est assez intéressant, mais ça serait trop long. Oui, ça marche. Avec plaisir. Et avec plaisir. Merci. Merci à vous, Franck. Et bonne chance, surtout. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a levé la main ? Alors, je ne sais pas dans quel ordre, mais en tout cas, le premier qui est sur ma liste, c'est Bois Fête. Ah ben, Bois Fête, comment allez-vous ? On s'est déjà parlé il y a deux semaines, je crois. Oui. À propos de votre projet de boulangerie. Oui. Et vous vouliez nous tenir un petit peu au courant ? Oui. En fait, je crois que je réfléchis trop et je suis super méfiante. J'ai eu un petit peu peur de tout, donc du coup, je souhaiterais poser une question à Maître Sophie, à peine, bonjour. Je voudrais, vous avez dit qu'on peut créer un compte aux États-Unis, mais en étant en France sans se déplacer, comment peut-on déjà monter une affaire là-bas, puisqu'on est en France ? reste tout, enfin, j'ai déjà entendu plusieurs avocats dire qu'il faut d'abord créer un compte, qu'il faut d'abord chercher des locaux, etc., mais je ne sais pas comment il faut faire. Allez-y. Alors, Sophie, Sophie, avant de répondre à Bois Fête, sachez que Bois Fête a peut-être la possibilité de bénéficier d'une carte verte par le rapprochement familial, et que votre problème n'est pas forcément l'immigration, mais c'est plus peut-être comment commencer le projet à distance, en ne prenant pas trop de risques, en n'investissement pas trop, etc. Ben voilà. Mais je vous laisse répondre, Sophie. Ah oui, sinon, peut-être que je peux lui faire part de… J'ai vu, ma famille a déposé un, je crois, un formulaire I-130 pour un rapprochement familial. Ça fait à peu près presque quatre ans, et le gouvernement américain nous a demandé une preuve qui stipule que, en fait, que ma maman est… Enfin, je suis sa fille, en fait. Et du coup, c'était pendant le début du COVID. Donc, du coup, on a peur, on n'a pas envoyé le document parce qu'on a un petit peu peur. En fait, on ne va pas rentrer dans le détail super technique. Très rapidement, on a envoyé le document parce qu'il continue à traiter ce type de cas. Donc, je vous conseille de ne pas… En fait, il nous a envoyé un message pour dire qu'ils n'ont pas reçu, dont ils sont considérés que c'est abandonné. Et voilà. Ma maman, c'est… Allez-y, Sophie. Vous ne parlez pas du I-130, je crois que vous parlez plutôt de la deuxième… Parce que l'I-130, très rapidement, c'est la première partie de la carte verte. La deuxième partie de la carte verte, vous passez par le National Visa Center. Et si vous ne communiquez pas avec le National Visa Center pendant au moins un an, il ferme le cas. Donc, si ça, c'est le cas et si votre I-130 a été approuvé, vous pouvez recommencer avec la deuxième partie de la demande de carte verte. Je veux bien vous parler en dehors de cet événement, si oui, peut-être. Oui, parce que ça ne fait que depuis… ça ne fait pas un an et donc du coup, ils se sont dit qu'il y a un seul recours. Il y a un seul recours si on arrive à prouver qu'on a reçu le document entre… Bon, en fait, on peut faire une consultation là pendant le Zoom avec tous les autres sujets. En revanche, Sophie vous a adorablement proposé de la contacter. Bon, et c'est plutôt très sympathique puisque je vous rappelle que des avocats de l'immigration facturent leur temps et que leur temps forcément est précieux. En tout cas, c'est très, très sympa. Et j'offre 15 minutes gratuitement. Donc, les premiers 15 minutes sont gratuits. Après, j'ai une consultation payante très rapidement de 160 dollars de l'heure que je déduis de la totalité des zones horaires si jamais la personne retient le service. OK. Super. Vous savez, moi, ce sont des conditions particulièrement frères, comme on a dit aux États-Unis, c'est-à-dire particulièrement justes et tout à fait respectables et intéressantes pour vous. Et le but, c'est que vraiment vous trouviez votre réponse. Et si vous sentisez votre question, vous aurez une réponse très efficace. Merci beaucoup, Boisfette. Et bonne chance et bon entretien avec Sophie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Muradiane, je vous donne la parole avec plaisir puisque vous avez levé la main. Bonjour Mohamed, je vois que tu es là, c'est un peu de plaisir. Muradiane, voilà, ça y est. Muradiane, est-ce que je prononce correctement ton prénom ? Merci. Bonjour, merci. Nous avons un projet, la famille, nous sommes quatre personnes, moi, ma femme, le fils et la fille. On a été, juste avant Covid, en Californie, à Los Angeles, on a demandé à un avocat de créer une SPRL qui a duré un an. Non, la société a déjà été créée et j'ai obtenu… Tu as créé une SPRL, tu as dit ? Une LLC, je me suis dit. Non, non, pas LLC, mais autre. Ok, ok. Ok, merci. Moi, j'ai déjà obtenu le visa B1, B2 et s'il vous plaît, je n'ai pas trouvé dans les commentaires en général, dans l'Internet, où s'arrêtent les… Qu'est-ce qu'on peut faire avec le visa B1, B2 ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Et où s'arrêtent les droits, autorisations à faire quelque chose ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Ça, c'est ma première question. C'est une très bonne question et je suis surpris que vous ne le sachiez pas avant parce que si vous faites quelque chose d'illégal, que vous ne pouvez pas faire, c'est forcément illégal. Mais je vais laisser Sophie y répondre. Et puis, il y a plusieurs types de B1, B2. Et là encore, Sophie va vous répondre rapidement. C'est intéressant pour tout le monde parce que c'est un visa très utile, très pratique, je trouve, le B1, B2. Et puis, votre deuxième question est… Deuxième question, si vous pouvez, je ne sais pas, peut-être… Il y a quelqu'un ici présent qui peut expliquer aux assurances que si avec B1, B2, on est sur le sol, là, sur place, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et où s'arrête le minimum, maximum ? Quels sont les montants à payer ? Et quel est le montant à, au moins, s'assurer ? D'accord. Donc, vous avez deux questions très, très différentes. Donc, je vais essayer d'y répondre rapidement. Donc, le visa B1, pour commencer, le visa B1, B2, essayez de le considérer comme un Nesta puissance 2, en fait. Donc, c'est un… S'il n'y a pas d'autres annotations sur le visa B1, B2, d'accord ? Si c'est un visa B1, B2 de visiteur, ça vous permet un séjour maximal de six mois, de 180 jours. Vous avez le droit de faire du tourisme, d'assister à des réunions, des conférences, des séminaires. Vous pouvez même prendre un cours, si vous voulez. Mais c'est tout. Vous n'avez pas du tout le droit de travailler. Et vous ne devez surtout pas dépasser les six mois de séjour autorisé. Donc, en grande ligne, c'est la même chose qu'un Nesta, avec la grande différence que vous avez le droit du double… La durée de séjour autorisé est doublée. Donc, de trois mois, ça passe à six mois. S'il y a une annotation sur le B1, B2, c'est autre chose. Il y a des… Voilà. Mais je ne crois pas que ce soit le cas pour vous. Et je crois, Sophie, pour ceux qui ne le savent pas, corrigez-moi encore une fois si je me trompe, c'est qu'on peut renouveler en restant aux États-Unis, on peut faire une demande de renouvellement du visa B1, B2 une fois. Oui, mais c'est compliqué, parce qu'on va vous couper, puisque les délais se sont tellement rallongés que c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire que, oui, vous pouvez soumettre une demande d'extension, mais si ça prend plus de six mois à USCIS de traiter votre demande, ils vont vous refuser parce que le temps de vous donner une décision, les six mois se seront écoulés. Donc, il est parfois nécessaire de faire plusieurs demandes. Donc, ça entraîne des séries de frais, c'est-à-dire qu'il faut soumettre une première demande et au bout de, je ne sais pas, le quatrième mois à peu près, si vous n'avez pas de retour, soumettre une deuxième demande pour vous assurer que vous avez toujours une demande en cours lorsque la décision sera rendue. Mais il faut pouvoir justifier la raison pour laquelle vous demandez l'extension aussi. Mais effectivement, il y a ces temps de traitement qui rendent les choses encore plus complexes. En tout cas, effectivement, demander une extension pour un visa de six mois alors que ça prend plus de six mois d'attendre la réponse, forcément, c'est un peu kafkaïen. Et votre seconde question, Mouradjane, a été concernant l'assurance, quoi ? Comment s'assurer aux États-Unis, c'est ça ? L'assurance santé, surtout. Je vous conseille d'opter, de choisir une assurance internationale que vous pouvez acheter en France qui vous couvrira en cas d'urgence aux États-Unis. Mais de trouver une assurance sur place aux États-Unis en tant que visiteur va être extrêmement cher. Ça n'a aucun sens. Non. C'est fait pour des personnes qui résident aux États-Unis ou évidemment résident et vous ne serez pas résident avant un moment puisque pour être résident, il faut être carte ouverte. En tout cas, si vous êtes résident territorialement, c'est que vous vivez déjà là-bas. Et je vous conseille de contacter Frédéric à son email frédéricatfrenchdistrict.com et qui vous renverra vers une liste d'agents d'assurance qui font, et c'est un excellent conseil que vous a donné, Julie. C'est Sophie, pardon. Excusez-moi. Sophie, vous pensez à justement une personne qui fait de l'assurance santé. Et Frédéric, donc, va vous donner la liste des personnes qui font de l'assurance internationale. C'est effectivement le meilleur conseil qu'on puisse vous donner dans ce cas-là. Je peux continuer parce que maintenant, tout de suite, après la réponse de Mme Sophie Raven, j'ai la suite de premières questions. Si on est là pendant six mois, quelque part, j'ai vu dans les forums de discussion qu'on peut faire des contrats, on peut déjà louer des espaces. Imaginons les six mois sont écoulés. Est-ce qu'éventuellement, dans l'hypothèse, on peut produire des échantillons sur le sol, sur place, là-bas, et montrer aux candidats acheteurs et potentiels ? Ça, c'est ma première question. Et si éventuellement, on s'installe, on produit, on montre les échantillons. Et la deuxième partie de cette question, après six mois, qu'est-ce qui se passe ? On doit quitter le sol. On a le droit de revenir. On a le droit de revenir. Si on a le droit de venir, après combien de temps ? Il suffit de passer les frontières vers Canada ou Mexique ou quelque part juste à côté et revenir après quelques jours. Ou on a perdu ces six mois, six mois. Pourquoi ? Parce que dans la page de l'Isabri 1-B2, il est mentionné pour dix ans. Et avant que vous répondiez, Sophie, sachez que vous êtes dans ce fameux paradoxe, perception d'un paradoxe qui est j'ai une société et pourquoi je ne pourrais pas signer des contrats, etc. Quand vous avez une société, la société a le droit d'exister, elle a le droit de beautifier. Est-ce que vous, vous avez le droit de travailler ? Non, tant que vous n'avez pas cette permission-là. Maintenant, où se commence et où s'arrête le travail ? Il est sûr que Sophie Ravenne va vous faire une réponse d'avocate, qui est une réponse de juriste, donc forcément légale et qu'après, à un moment ou à un autre, et je m'affiche de le dire comme ça en public, à un moment, il faut un peu... faire preuve de bon sens aussi. Et personne ne vous dit que vous avez travaillé, même si... Est-ce que c'est du travail d'aller chercher un client ? Est-ce que c'est du travail d'embaucher quelqu'un ? Mais en même temps, si vous n'embauchez personne, vous n'aurez personne pour faire tourner la société, etc. Mais je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir avant que Sophie vous réponde. Et je vous en prie, Sophie, je vous laisse la parole. Je ne vous chope pas, Sophie, avec ce que je dis. Non, non, non. Ce n'est pas la première fois que... Non, j'entends ce type de choses. Non, donc le travail, c'est... Vous n'avez pas le droit, en tant que détenteur d'un B1, B2, vous ne pouvez pas faire tout travail actif. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des réunions, vous pouvez signer des contrats. Mais la présentation d'échantillons, par exemple, et la vente éventuelle d'échantillons, ce serait considéré comme du travail actif. Donc, ce ne serait pas autorisé. L'embauche du personnel, c'est flou. Si vous embauchez quelqu'un pour gérer votre entreprise jusqu'au moment où vous obtenez un visa de travail, je suppose que ce serait autorisé, mais vous n'avez pas le droit de gérer activement votre entreprise. Donc, vous pouvez avancer tous les pions pour la lancer, mais vous ne pouvez pas activement la gérer tant que vous n'avez pas de visa de travail. Je vais essayer de formuler ça autrement. Et encore une fois, Sophie, dites-moi si je fais erreur. Non, non, allez-y. Il ne faut surtout pas que vous passiez... Je recherche votre prénom dans la liste. Pardon, j'ai oublié votre prénom. Muradien. Muradien. Quelle est l'origine de ce prénom ? Arménien. J'habite en Belgique, mais je suis d'origine arménienne. C'est l'une des plus grandes diasporas du monde, les Arméniens. Donc, un Arménien en Arménie, c'est difficile. C'est le plus dur à trouver. Et tout le truc, c'est qu'il ne faut surtout pas que vous... J'imagine que vous risquez de demander... Vous êtes français ? Je suis belge de nationalité européenne. Ok. Je ne sais pas si les Belges ont droit au visa E2, je crois, Sophie. Oui, oui. Et Muradien, vous avez probablement opté pour la demande au visa E2, à un moment. Je ne sais pas si ça fait partie de votre projet. Voilà. Et ce qu'il faut, ce que vous dit Sophie, c'est qu'il ne faut surtout pas que vous... C'est pas cette limite et aussi auquel Franck va être un peu confronté, peut-être. Franck Brunet, tout à l'heure, qui nous parlait. C'est d'activer la société, mais il ne faut surtout pas que vous enfreigniez une règle qui fait qu'au bout d'un moment, la société est tellement avancée. Vous avez fait la preuve qu'en fait, vous êtes allé trop vite et que votre visa sera refusé, ce qui est une aberration. Alors que tout ce que vous vouliez faire, c'est de préparer la société au mieux pour votre venue. Est-ce que Sophie, je résume bien la chose ? Oui, donc par exemple, si vous voulez ouvrir un magasin, par exemple, vous pouvez signer le bail, vous pouvez acheter ce qu'il faut pour de l'ameublement, etc., pour le magasin, mais vous n'avez pas le droit directement de gérer le magasin. Donc, il faudrait en fait embaucher du personnel pour faire la vente dans le magasin. Ça, vous avez le droit de faire, mais vous ne pouvez pas avoir un rôle trop actif dans le magasin un temps que vous n'avez pas un visa de travail valable. Le mieux, Mouradiane, c'est que là, vous avez probablement fait votre demande et obtenu votre B1-B2 sans avocat. Et c'est très bien parce que ça se demande sans avocat. Oui. Cependant, le fait d'être sans avocat ne vous permet pas de savoir quels sont les ennemis de ce que vous pouvez faire avec cela. Donc, vous faites bien de poser cette question. Et si vous êtes certain de vous lancer dans un visa E2, je vous conseille de vous rapprocher d'un avocat d'immigration de façon à être cadré. Et là, vous saurez ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Parce qu'il ne faut surtout pas que vous passiez le pas de pro. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais attention, si vous allez avec vos échantillons rencontrer quelqu'un qui vous les achète, etc., il n'y aura pas d'officier d'immigration ce jour-là qui sera dans la pièce pour vous le vendre. Mais simplement, vous pouvez vous retrouver avec un chiffre d'affaires qui est déjà existant. Mais alors, comment ça se fait ? Vous êtes déjà allé travailler là-bas ? Comment ça s'est vendu ? Il y a des questions qui vous mettent dans l'embarras et dans l'embarras d'un visa qui sera refusé. Est-ce que c'est clair ? Et est-ce que ça a du sens que je raconte, Sophie ? Oui, absolument. Madame Raven, s'il vous plaît, quel est l'acheminement ? Imaginons… Elle va donner la question, mais allez-y. Oui, dernière question. Quel est l'acheminement ? Imaginons, on va travailler dans l'alimentation, surtout la limonaderie. C'est des bouteilles que je vais apporter chez les grossistes pour qu'ils apprécient ce qu'ils sont intéressés ou pas. Quel est l'acheminement ? Imaginons, ça se passe très rapide. Je suis là, j'achète le matériel, j'amène le matériel avec moi. Après une semaine, je peux déjà montrer les échantillons. Ça s'arrête là. Quel est l'acheminement ? Quelles sont les étapes ? Imaginons que je suis votre futur client. Où et comment ? Et qu'est-ce que je ne dois pas faire ? Et qu'est-ce que je dois faire ? À quel moment ? Vous ne devez pas montrer l'échantillon. OK. Ça dépasse la ligne là parce que là, vous frôlez la vente et donc ça, c'est du travail actif. Vous n'avez pas le droit de faire. Donc, vous pouvez lancer votre société comme j'en ai parlé antérieurement, créer la société, effectuer un virement, trouver un entrepôt ou un local et commencer à importer vos produits. Il n'y a pas à importer. On produit sur place. D'accord. Donc, identifier un fabricant pour produire. Le fabricant, c'est moi. Alors, il faudra arrêter. Non, alors là, il faut déléguer jusqu'au point où vous avez votre visa de travail. Par embauche de quelqu'un, par un courtier local, par une société qui va sous-traiter votre activité. Mais, cher madame Raven, je suis là. Après deux jours, j'ai produit mes échantillons. C'est facile. Et je montre aux grossistes. Ils disent, OK, ça m'intéresse. Amène-moi. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas le visa E2. J'ai déjà loué un local, un dépôt industriel. J'ai déjà loué un appartement où j'habite. Les frais par. Qu'est-ce qui se passe? Vous venez aux États-Unis, vous rencontrez les grossistes, par exemple. Vous avez des réunions, vous avez un contrat qui rentre en vigueur avec ces gens-là et vous dites non à ce que vous mettez. Les grossistes partout dans le monde ne veulent pas parler. Ils veulent goûter. Ils veulent goûter. Quand ils ont goûté, ils vont dire OK. Peut-être que ça peut rentrer dans le cadre de réunions, alors, si vous mettez au-delà de ça, lorsque vous entrez dans un contrat de vente et que vous commencez à livrer vos produits, ce ne sera pas… OK. Ma question était, s'il vous plaît, chère Mme Raven, j'ai amené les échantillons. Ils disent, OK, on est intéressé. Demain, tu m'emmènes un camion ou dix palettes. Je ne peux pas… Il faudrait des contrats, monsieur. Il faudrait des contrats par écrit, ça vous protégerait aussi. Non, 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 ce n'est pas ça. Comme Romain dit, je suis juriste. Non, il faudrait vous… L'oral ne suffira pas. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Muradiane, Muradiane, faites une chose. Écrivez-nous un email. On va éventuellement faire… Si votre question a du sens, si elle est bien formulée, je vous promets qu'on répondra. Mais simplement, vous êtes en train d'essayer de forcer quelque chose et de forcer notamment une avocate d'immigration qui ne peut que vous répondre selon la loi et selon la règle. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous prenez les risques que vous voulez. Mais écoutez quand même les réponses de Sophie. Gentiment, on vous donne la réponse parce que si vous ne l'entendez pas, vous allez non seulement peut-être faire quelque chose d'illégal, mais en plus, vous n'allez même pas savoir que c'est illégal. Alors que, si tu as fait quelque chose d'illégal, autant que vous le sachiez, sachant que ce n'est pas évident. Effectivement, la frontière est très fine entre lorsqu'on crée une société et qu'on va demander un visage d'eux entre la légalité et l'illégalité. Mais un avocat est là pour vous protéger et pour vous empêcher de franchir sa frontière. Donc, envoyez-nous cet email à info.fremeswick.com et je vous promets qu'on y répondra, on y bossera et on fera en sorte que les personnes reviennent là-haut. Et surtout, je vous souhaite la meilleure des chances et des réussites avec votre projet. Mais s'il vous plaît, écoutez un peu plus des avocats d'immigration parce que le risque, pour vous, il est super important. C'est que tout simplement, tout ce que vous avez fait, vous risquez de le perdre si vous faites quelque chose d'illégal et que vous vous faites attraper. Après, pas vu, pas pris, très bien, mais ça, ce n'est pas une recommandation que peut vous faire un avocat. Merci beaucoup, en tout cas. Rudy, merci beaucoup, Sophie, d'avoir répondu. Parce que ce qui était intéressant dans vos réponses, Sophie, dans aussi les questions de Muradian, c'est toujours un peu pareil. On est toujours un peu embêté, enfin, pas toujours, mais ça arrive assez souvent d'être embêté parce qu'on a envie de pousser la première expérience de la création d'entreprise vers savoir s'il y a un marché, savoir si les clients réagissent bien, savoir si on peut trouver les produits pour fabriquer ces produits finis, etc. Et que forcément, on peut se mettre dans une situation assez illégale. Je ne sais pas si vous voulez conclure là-dessus, Sophie, sur cette question de Muradian. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. La meilleure chose pour vous, ce serait d'essayer de trouver un partenaire sur place qui puisse vous aider à avancer votre dossier jusqu'au moment où vous allez présenter votre dossier ou deux à l'ambassade américaine à Bruxelles. Voilà, un associé qui est américain ou qui a déjà un visage. Ou qui a une carte verte, américain ou carte verte. C'est une carte verte. Donc, résident américain. Un courtier, quelqu'un qui est déjà là et qui va travailler à votre place et donc faire en sorte que votre société puisse exerciser son activité sans vous mettre, vous, Muradian, en danger, en inégalité vis-à-vis de l'immigration. Tout l'enjeu, il est là. Mais je comprends que c'est un paradoxe. sinon avoir des promesses de vente ou d'achat et après soumettre ces contrats-là à l'ambassade américaine à Bruxelles. Ce qui est plutôt un très bon point d'ailleurs d'avoir ce genre de promesse d'achat pour renforcer la valeur de son visage. Ce n'est pas une condition, ce n'est pas si négogne, ce n'est pas une condition nécessaire, mais c'est un bon point, n'est-ce pas Sophie, je crois ? Oui, et puis ça montre aussi aux autorités américaines que vous êtes sérieux, qu'il y a du concret dans votre projet et aussi à vos clients que vous comptez livrer les produits promis une fois que vous avez voté ça. Je ne sais pas Sophie, si c'est vous qui a tiré les questions, mais les questions sont hyper orientées à l'immigration, alors que d'habitude c'est moins que ça. Mais je ne sais pas pourtant on n'avait pas dit Sophie Raven sera là, etc. Venez vous poser vos questions, mais quelque part on a toujours de la chance parce que les questions sont d'immigration et on a la chance de vous avoir. Rudy Pellegrini souhaitait aussi... Et moi ! Voilà. Vous m'entendez ? Oui Rudy, on vous entend. Voilà, bonjour et bonsoir à tout le monde. C'est beau là où vous êtes, je ne sais pas où, mais... Je suis d'Aix-en-Provence dans le sud de la France. Ah, ça fait que... Voilà, ça fait quelques... Je suis né à Aix-en-Provence. Vous êtes né à Aix-en-Provence ? Oui, oui. Ah, sympa. Bon ben voilà, vous connaissez ou vous êtes reparti directement après ? Ah, je suis passé quelques années là-bas, je connais bien. Ah d'accord. Bon ben moi je suis natif d'Aix, je vis à Aix, je suis avec ma petite famille, voilà, je suis papa de deux enfants et je vous dis ça, donc moi je pense que mon... je pense que mon projet il est très simple, après je ne sais pas s'il sera peut-être compliqué administrativement. j'ai simplement... je me suis organisé pour ça, pour partir avec ma famille pendant un an, c'est surtout pour moi et pour mes enfants, bien sûr, un an pour profiter, balader, tout en scolarisant mes enfants, par contre ça c'est clair. Donc j'ai commencé un petit peu à me renseigner, j'ai vu la Californie, la Floride je ne connais pas bien, donc j'ai décidé d'y venir cet été pour voir un petit peu. Je vous écoute depuis trois, quatre semaines, donc j'ai bien entendu la différence entre la Californie que je connaissais bien et la Floride. Donc voilà. Après c'est le ressenti, le mieux c'est effectivement de ressentir les choses et puis il y a la Floride du Nord, du Centre et du Sud, c'est trois Florides complètement différentes. C'est pour ça. Il y a la Californie du Nord et du Sud. Voilà, alors moi je suis plus attiré par la Californie du Sud et pour rien vous cacher, je voulais plutôt être du côté de ma famille et plutôt du côté de Newport. Voilà, c'est un endroit que j'apprécie fortement, c'est un endroit où je n'ai pas trouvé d'école intéressante pour les enfants. J'ai trouvé plus des écoles dans le centre aux alentours de Beverly Hills ou alors vraiment dans le Nord, mais le Nord, je ne souhaite pas. Je préfère partir et rester un petit peu dans les 25 degrés toute l'année. Vous avez des problèmes majeurs à gérer. Alors, quelle est votre question ? Alors, ma question c'est comment dois-je m'y prendre ? Moi, je suis entrepreneur en France, je n'ai pas de problème de revenus, je veux seulement partir sur le principe, je dis bien, un an pour faire une découverte et en toute légalité avec mes enfants et les scolariser. Vous avez 4 enfants ? Oui, c'est ma question. Les enfants ont alors 4 ans et demi, une qui sera donc à la maternelle et l'autre qui est déjà, qui a déjà 7 ans et demi qui est au CE2, qui sera au CE2 l'année prochaine du moins. Il est au CE1 aujourd'hui. 5 grade. D'accord. Alors, ma question, elle était de savoir est-ce qu'il… Ben voilà, il y a mon fils, Salut ! Bonjour ! Bonjour ! Comment est-ce qu'il s'appelle ? Loan. Oui. Alors, c'est sa mère qui a choisi le prénom, ça s'écrit L-O-A-N, donc le problème, c'est que ça fait un peu… Je pense que sa carrière aux États-Unis, elle est un petit peu cramée au petit, mais bon, ça va le faire. Ma famille a du mal à le prendre. C'est sympa, ça s'appelle Crédit. Oui, ça s'appelle Crédit, oui. Déjà, c'est un leasing. Votre fille s'appelle Leasing ? Non, ça va, pas pour l'instant, mais… Non, elle s'appelle Faustine. Faustine, voilà. Je n'ai pas d'écouteur, j'ai oublié mes Airpods, je m'excuse. Alors, Sophie, écoutons la réponse de Sophie. Vous pouvez commencer avec des… à venir sous ESTA, mais après, vous pouvez toujours… J'allais dire visa d'étudiant pour vos enfants, parce que vous avez le droit, comme ils sont mineurs, d'accompagner vos enfants le temps de leur scolarité, mais le problème, c'est que vos enfants sont très jeunes, donc je ne sais pas si ça marcherait. Voilà, je n'ai pas 36 solutions, malheureusement. Si vous pouvez… Si vous avez des réunions clients, par exemple, et vous pouvez vous débrouiller pour travailler sur un projet qui dure… un an, vous pouvez éventuellement obtenir un visa B1, B2 de cette durée, mais sinon, je ne vous cacherai pas que ça va être difficile. D'accord. Il faudrait d'abord attendre que COVID se calme et que les frontières se réouvrent. et après… Oui, de toute façon, je pensais plutôt… parce que je m'étais un petit peu renseigné, j'ai vu que tout passait par les enfants, déjà, dans un premier temps, parce qu'il faut absolument les scolariser, chose que je souhaite, et demander un visa avec… Demander un visa, donc une fois qu'on avait ciblé et trouvé l'école, demander un visa justement pour les enfants, une fois le visa accepté, ce que j'avais compris, c'est que nous, en tant que parents, mais tout à l'heure, vous y avez un petit peu répondu, on pouvait suivre nos enfants et faire un visa B1, renouvelable deux fois, je crois, c'est ça ? Mais comme en ce moment, les temps… Renouvelable, les temps de la scolarité de vos enfants. Voilà. Et voilà, c'est ça, renouvelable la scolarité de nos enfants. Et nos enfants, on voudrait les inscrire simplement. C'est vraiment… J'ai toujours voulu partir aux États-Unis, je ne l'ai jamais fait parce que j'étais entrepreneur très jeune, et là, vraiment, j'ai envie de partir pendant un an. Je sais que je ne peux pas plus pour l'instant, ça peut être plus d'affinités, mais… Est-ce que vous voulez les inscrire dans le privé ou dans le public ? Le public, c'est pas possible. ça sera pris. D'accord. Public, oui, apparemment, c'est un peu plus… Non, ça va vous priver. Allez-y pour le privé. Oui. Sophie, je ne peux vous répondre que ça. Sachez que je connais des personnes qui… On ne vous demandera pas quel est votre statut d'immigration si vous vous inscrivez dans le public, mais vous êtes dans l'illégalité et vous pouvez vous faire arrêter, je crois, et renvoyer et demander de rembourser les sommes. Et si jamais, à l'avenir, vous voulez faire une demande pour une carte verte, c'est une des questions posées. Si jamais vous avez mis vos enfants dans l'école publique, il faudra rembourser l'État. D'accord. OK, sur le nombre, alors dans le privé, déjà, pour commencer, on va commencer. Ça vous simplifiera l'avis si vous allez dans le privé. D'accord. Donc, dans le privé, oui, j'ai vu à peu près, j'ai remarqué, j'ai vu, j'ai compris qu'ils sont en Californie ou en Floride, la scolarité des enfants, c'est toujours à peu près la même, c'est dans les 12 000 dollars par an. Que ce soit en Californie ou en Floride, c'est le même prix, tout ça, je pense, à peu près. Ça dépend des écoles, vous savez, les fourchettes, les fourchettes, je pense que les fourchettes des écoles les plus chères à New York sont largement au-dessus de ce que vous venez d'indiquer, par exemple. D'accord, OK. C'est le cas à Miami aussi. Si je peux rajouter rapidement pour les demandes de visa F1, vous devez absolument prouver vos attaches en France, donc bien prouver que vous êtes entrepreneur, que vous avez des entreprises, que vous ne souhaitez pas les abandonner, que c'est vraiment pour une durée déterminée et que vous n'avez pas l'intention d'immigrer aux États-Unis. Ça, c'est essentiel si les officiers consulaires ont un soupçon que vous souhaitez faire une demande que pour un visa d'un an et après rester aux États-Unis et avoir l'intention d'immigrer, les visas seront refusés. Donc, vous devez vraiment… C'est fondamental. C'est fondamental. C'est parfois un jeu de dupe. C'est fondamental de dire exactement ce que vous dites de dire sur les. Bon, je n'aurais pas de difficulté à le prouver, ça. Oui, mais espoir armé avec beaucoup de documentation qui prouve vos attaches à la France. Donc, que votre famille réside en France ne suffit pas. il faut vraiment tout ce qui est lié à vos sociétés, par exemple, et qu'il est essentiel pour vous de rentrer en France pour continuer à gérer vos sociétés. Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, ça, je pense que je pourrais facilement le prouver. Après, je me suis basé un petit peu, j'ai regardé sur votre site internet, sur French District, et quand je vous parlais de la scolarité, c'est en rapport avec les écoles que vous avez listées sur French District. Qui sont plutôt publiques. Ah, d'accord, je n'ai pas fait attention. Ça dépend de lesquelles, mais la plupart des articles dont nous parlons, souvent, disent les écoles publiques. D'accord. Mais pas toutes, pas toutes. Oui. L'idée avec les enfants, c'est pas de s'installer, alors je ne connais pas Miami, mais c'est pas de s'installer dans du downtown ou quoi, c'est d'être un petit peu sur de l'extérieur et pouvoir profiter de la vie pendant un an et un petit peu des espaces, vous voyez, je ne veux pas être en… Bien sûr. Voilà. Écoutez, Rudy, en tant qu'on est avec soi tous les deux, ça m'a fait rire parce que je vous ai dit que j'étais un ex et vous m'avez dit non, mais moi, je suis natif d'Aix-en-Provence. D'accord. C'est pareil. Non, je n'ai pas dit ça. Je suis natif, oui, je suis natif et je suis à Aix-en-Provence, mais vous n'y êtes pas que né, donc vous y avez… Oui, j'ai vécu, D'accord. On est pareil. Dans la vie, je suis très content d'être sur Aix-en-Provence, ça c'est sûr. Voilà. Vous pouvez également consulter les chambres de commerce aussi franco-américaines pour vous aider un petit peu sur place avec… Ils pourront vous guider un petit peu. D'accord. les chambres de commerce franco-américaines. Ok. Sachant que je veux le commerce par contre pour l'instant. Oui, oui, mais… Non, mais il faut des contacts sur place. Vas-y. Rudy, écrivez-moi à romain at friendstack.com et on conviendra d'un petit entretien et je pourrais vous donner quelques axes intéressants évidemment qu'il faudra ensuite après valider avec un avocat d'immigration si vous allez plus loin. Ok. Etc. Mais voilà. On ne peut pas se dire totalement… Bien sûr. En tout cas… Vous avez une Sophie Raven, avocate d'immigration, qui vous surveille. Ok. En tout cas, merci pour tout. Merci pour tout ce que vous faites. Je continuerai à vous suivre et puis je vais vous écrire Romain, il n'y a pas de problème. Ok. Super. À bientôt, Rudy. Merci, à bientôt, une très bonne soirée. Au revoir. Voilà, écoutez, je ne sais pas si d'autres personnes avaient levé la main, apparemment non, comme ça on arrive au bout de l'heure à laquelle on se… Ah, il y a Mouna. Est-ce que Mouna Farad, je vous donne la parole la semaine prochaine ou alors est-ce que ça prend deux secondes ? Dites-moi. Je n'en ai vraiment pas pour longtemps, mais après si vous voulez, je peux attendre, ce n'est pas très grave. mais je ne sais même pas si en fait c'était… Ah, il y a Marlène aussi, Marlène Chavie. C'est ça qui le veut la main, Marlène ? Oui, vous avez levé la main ou c'est juste… Oui, vous levez la main ou le doigt ? Le doigt, la main. La main, voilà. Et Léo, est-ce que tu peux ouvrir le micro de Marlène aussi ? Non. Mouna, est-ce que déjà, est-ce que Mouna, est-ce que vous pourriez revenir la semaine prochaine ? Mouna ? Léo, ouvre le micro de Mouna et le micro… Ça arrive, ça arrive. C'est le micro de Marlène. Vous m'entendez ? Oui. Est-ce que vous pourriez être là la semaine prochaine, Mouna ? Oui, oui, oui. Je pense que je pourrais être là la semaine prochaine. Ça sera la même heure, le même… Le même jour, etc. OK. Comme ça, on respecte notre heure à peu près de… OK, très bien. …de Zoom. Et Marlène ? Oui, alors moi, c'est très, très bref. D'abord, un, je veux vous remercier parce que je trouve que c'est génial de pouvoir communiquer comme ça. Et juste, vous disiez qu'il y a une très grande différence entre la Floride du Sud, la Floride du Centre et la Floride du Nord. Alors, comme je connais mal la Floride, pour l'instant, je suis Orlando. Comment vous définiriez ces différences ? Déjà, c'est comme le nord de la France, le centre de la France et le sud de la France. Voilà, c'est des régions différentes. Ensuite, quand vous êtes dans le sud de la France, vous allez distinguer le sud-ouest et le sud-est. Et puis ensuite, quand vous êtes au sud-est, vous allez faire une énorme différence entre Paris et Marseille. D'accord, d'accord. Pardon, entre Marseille et Nice, pardon, etc. Oui, oui, d'accord. Et c'est difficile de vous le dire. On va dire que là où c'est le plus cosmopolite, c'est bien évidemment Miami, le sud et autour de Miami. C'est évident. Mais en même temps, dès que vous sortez de Miami, vous allez un peu plus loin à faire le drôle. Déjà, c'est beaucoup moins cosmopolite. Et vous avez une forte présence, par exemple, autour de Hollywood, par exemple, de Québécois. Donc, c'est... Et non plus de Vénézuéliens ou de Cubains, etc., qui peuvent être à Miami. Donc, déjà, il y a ça sur l'origine des populations. Ce qui est forcément... L'urbanisme n'est pas le même non plus et la sociologie n'est pas la même. C'est difficile. Je pourrais écrire peut-être une thèse là-dessus. Non, non, OK. C'est subtil. C'est subtil. Et ce sont des endroits merveilleux. Je vais rendre à notre fille qui est à Gainesville, par exemple, qui est plutôt dans la partie nord, pas loin de la Géorgie, qui est un territoire merveilleux, qui ressemble plus à la Géorgie qu'au sud de la Floride. J'adore absolument. C'est pas loin de là où vous êtes. Vous savez, à UF, l'université de Floride. D'accord. J'adore ça. Et j'adore en même temps Key West, qui est à l'opposé. Ah, bah oui. Le meilleur endroit du monde, c'est là où on est le plus heureux. Il n'y a rien de particulier. OK, OK. Non, mais voilà. C'est du tout. S'il fait plus chaud. Encore plus chaud. Encore plus chaud. Ah oui, encore plus chaud. D'accord. Donc, j'imagine que vous êtes sur Miami. Oui, tout à fait. D'accord. Parfait. Je bouge beaucoup, mais là, en l'occurrence, ma base est à Miami. Mes enfants sont à Miami. Notre société, c'est le siège de la société de Miami. D'accord. Et c'est vous qui organisez, je suis indiscrette, je suis désolée, mais c'est ma première fois, c'est vous qui organisez ces conférences du mercredi ? Exactement. Très bien. OK. Puisque je suis le co-fondateur du Friends District. Parfait. Et je dirige avec ma femme, Laure, qui est là et qui s'occupe de la rédaction chef du Friends District. Très bien. Vous avez certains décalorateurs qui sont là qui sont à ménager l'équipe. Voilà, Marlène. Merci, excusez-moi. Non, mais ne vous excusez pas si je vous ai donné la parole. C'est un grand plaisir que je vous écris. OK. À bientôt alors. À très bientôt. Merci. Et à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous pour votre temps. Mille excuses à ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions, mais revenez mercredi prochain comme ce sera et tous les mercredis autant que vous voulez. Je n'ai pas eu le temps de faire un petit point si on peut dire ça comme ça avec Mohamed que j'ai vu tout à l'heure et j'aurais aimé mercredi prochain. Est-ce que déjà, Mohamed, est-ce que tout va bien sur le projet de la boulangerie ? Oui, oui, oui. Tout va bien. En une minute. Oui, oui. Ça se passe super bien puisque là, on est en train de travailler sur le book. Donc, on a refait des croissants, on a refait des pains au chocolat, on a refait effectivement plein de viennoiseilles. On a enfin trouvé un business broker. Donc là, c'est pour ça que je suis arrivé en retard. Romain, je suis vraiment désolé, mais je ne pouvais pas lui dire s'il te plaît. J'ai une réunion Zoom à 19h, mais ça avance bien. En tous les cas, c'est super. Voilà. Donc, ça avance. On est sur plein d'autres idées. On travaille aussi sur du café, du bon café, du bon chocolat, des choses comme ça. Donc, voilà. Je n'attends pas ? Tu vas rire, on est… Ah ! Oui, j'expliquerai la semaine prochaine, Romain. OK. J'expliquerai la semaine prochaine. Voilà. OK. Oui. Eh bien, à très bientôt à tous. Merci beaucoup. Et on ne se reparle pas, comme l'a dit Mohamed, on se reparle la semaine prochaine. Et surtout, bonne chance à tous ceux qui ont un projet comme Franck, Muradian, etc. Bonne chance. Revenez quand vous voulez nous faire part de votre avancée parce que c'est intéressant aussi pour tout le monde de vous écouter parce que d'écouter Sophie, c'est très intéressant et évidemment, c'est fondamental à vos cas d'immigration. De m'écouter moi, bon, j'anime ce zoom et surtout, de vous écouter vous, c'est absolument passionnant et c'est une des raisons d'être du fan du site. À très bientôt à tout le monde et au mieux à mercredi prochain. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501